ce qui te passionne en dehors du vélo alors j'aime beaucoup aller au cinéma je lui aussi quelques livres et sinon j'aime aussi les automobiles à 8% est plutôt en danseuse ou en facteur à 8% c'est pas le problème c'est le nombre de kilomètres que ça dure dans un col je vais être en facteur au bout d'un moment mais sinon je passe les bosses en danseuse ton plus beau souvenir sur la route et ben mon plus beau souvenir et pas sur la route mais sur la piste aux championnats du monde en france qui se sont déroulés au mois de février 2015 où j'ai obtenu la médaille de bronze en poste individuelle et je pense que ça restera un grand moment dans ma vie et c'était le plus beau de la saison qui est ton plus grand fan et ben j'ai commencé à faire du vélo grâce à mon frère et je pense qu'aujourd'hui c'est lui qui est devenu mon plus grand fan avec le reste de ma famille mon grand-père en particulier et mes parents mais je pense que mon plus grand fan reste mon grand frère le partenaire d'échappé idéal dans l'équipe le problème c'est que c'est moi le plus grand et je fais par avant au reste de l'équipe donc avec sylvain chavanel j'aimerais bien faire une échappée je pense qu'il est il est capable de de tirer un groupe vers l'eau pendant de longues heures donc avec sylvain j'aimerais bien la course que tu rêves de gagner la course qui me fait rêver c'est vraiment paris roubaix je prends du plaisir sous toutes les classiques les classiques en belgique et c'est vrai que gagner paris roubaix serait vraiment un rêve de gosse et d'adulte tu es pas un peu grand pour faire du vélo et ben non justement ça peut être une qualité pour rouler fort sur le plat mais par contre c'est vrai que dans l'école je suis un petit peu désavantagé du fait de ma taille et de mon poids mais chacun ses domaines de prédilection et en travaillant ses points forts ça peut devenir une vraie qualité dans quel décor rêves tu de rouler j'apprécie particulièrement de rouler au bord de la mer je suis breton et j'ai vécu toute mon enfance au bord de la mer donc donc c'est vrai que ça me rappelle tous ces moments là et puis à côté de ça la montagne c'est pas mon truc je suis pas grimpeur donc je me sens plus à l'aise au bord de la mer sur le plat avec un petit peu de vent pour faire mal aux copains